Professeur Taufir Hamon, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors, les startups, quel modèle pour l'Algérie, la vision et la stratégie ? Parfait, c'est une question cruciale et d'actualité. Donc, vous le savez, hier c'était la deuxième conférence africaine sur la startup. Donc, dans le discours de M. le Président de la République, Amil L'Action sur l'innovation et la création de startups en milieu universitaire. Donc, l'université devient par défaut un milieu idoine pour l'émergence de l'innovation et de la création de startups. Donc, l'université algérienne s'est donnée une troisième mission qui est instaurer l'esprit entrepreneurial en millions universitaires. Et par l'arrêté 1275 que M. le ministre a signé le 27 septembre 2022, a mis à jeter les premiers jalons pour, justement, doter l'université de cet nouvel environnement entrepreneurial et instaurer l'esprit entrepreneurial chez l'étudiant. Donc, en instaurant le diplôme égal startup, diplôme brevet d'invention. Alors, justement, vous parlez de modèle de stratégie, de vision à long terme, avec bien sûr le décret qui a été signé par le ministre. Mais aujourd'hui, à quelle étape sommes-nous depuis la signature de ce décret ? Est-ce qu'on voit émerger des startups qui se distinguent dans le domaine, bien sûr, aujourd'hui, de cette innovation qui est alliée pratiquement dans les prochaines années à l'intelligence artificielle ? Absolument. Donc, le secteur de l'enseignement supérieur a compris l'importance que joue, ou bien le rôle que joue l'université dans l'émergence de l'économie nationale. Donc, c'est la locomotive essentielle pour la promotion et le développement de l'économie nationale. Donc, c'est une projection prospective à long terme. Donc, ça passe d'abord par la stratégie à adopter, la méthodologie aussi et l'approche à adopter. Et puis, ça passe aussi par la formation, la création de cet environnement. Donc, cet environnement doit se baser sur la création d'espace qui doit accueillir ses projets, parce que c'est toujours au stade de projet qui doit aboutir à un diplôme et la création d'une startup comme aboutissement à un projet innovant. Mais vous parlez bien sûr de projection, de prospection. L'université devient de ce fait l'espace d'incubation des startups. Absolument. Donc, la chose la plus importante qu'on doit assurer chez l'étudiant, c'est l'esprit entrepreneur et l'orienter vers la création d'une startup pour créer justement son propre emploi et même un emploi pour son environnement. Donc, il devient créateur de richesses et créateur d'emplois. Dans cette optique, la stratégie qui a été mise en place, c'est d'incuber ses projets, ses idées innovantes. Donc, pas forcément tous les projets sont innovants, mais une bonne partie sera axée sur des projets innovants aboutissant à un projet de startup qui sera financé plus tard par des mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement. Alors, d'octobre à 2022, à ce jour, on en est où ? Alors, on est pratiquement à un stade quand même avancé. Donc, on voit pratiquement aujourd'hui plus de 2700 déjà soutenances master en termes de projets de startup. mais aujourd'hui, on note pratiquement 300 startups, 300 projets de startup qui sont inscrits et qui attendent la labellisation. Mais bien sûr, cette labellisation, qu'est-ce qu'elle va offrir comme opportunité à ces jeunes startups quand on sait qu'une startup peut naître aujourd'hui, disparaître dans les 10 jours, voire même le même jour ? Absolument, parce que le problème crucial qui va se poser après avoir créé une startup, c'est le financement. Donc, les mécanismes... Et l'environnement. Absolument. Donc, justement, un des axes principaux de la formation au sein de l'incubateur ou de la maison entrepreneur au sein de l'université, c'est la création de réseaux. Donc, ce réseau, c'est de mettre en relation ces projets innovants par rapport à l'environnement socio-économique. Donc, là aussi, le partenaire social, les entreprises nationales doivent aussi jouer leur rôle. C'est de se rapprocher auprès des établissements universitaires, de voir ce qui se fait et de prospecter, justement, de nouvelles perspectives de développement économique. Mais on parle de création de réseaux. Quel est le rôle de l'université dans ce cadre-là pour, bien sûr, l'émergence des startups et de l'esprit d'entrepreneurial au niveau de l'université ? Alors, son rôle, d'abord, c'est la formation. C'est de partager le savoir. Donc, l'étudiant, le futur diplômé, le futur startupeur doit acquérir un savoir dans la gestion, la mise en place d'une startup, un business plan. Tout ça doit être partagé au sein d'un incubateur, au sein de l'établissement. Donc, c'est l'acquisition du savoir et le partage. Alors, comment fait cette formation ? Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec le ministère des startups ? Absolument. D'ailleurs, juste après la signature de l'arrêté ministériel 1275, en octobre, il y a eu un accord cadre entre les deux ministères, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'économie, de la connaissance et des startups. Donc, une convention cadre de partenariat et d'accompagnement des nouvelles startups créées au sein des établissements pour un financement et pour un accompagnement post-diplôme et post-création de startups. Mais l'université, elle se fait continuer, bien sûr, le suivi de ces startups post-université. Absolument. Ils restent toujours domiciliés à l'université après la création de leur startup. Donc, l'université offre un espace et offre tous les moyens matériels et mettre à la disposition de ces nouvelles startups, tous les moyens nécessaires pour un développement de la startup et bien sûr, avec un financement et avec un accompagnement aussi du ministère de l'économie numérique et des startups. Mais quand on parle de startup, on fait tout de suite le lien avec l'innovation. Quel est le lien entre la startup et l'innovation, même si on sait que parfois, des startups peuvent ne pas être dans le domaine, par exemple, de la numérisation ? Absolument. Pas forcément qu'elles soient innovantes. Donc, un projet peut être une startup ou un projet peut être innovant ou bien une startup conventionnelle. Donc, l'innovation peut aboutir à une création d'un produit et d'un prototypage et de la commercialisation d'un produit. Mais la startup conventionnelle peut travailler ou bien s'orienter vers une activité commerciale ou industrielle conventionnelle. Quels sont les secteurs qui sont favorisés au niveau de l'université pour l'émergence de ces startups hors innovation ? En réalité, tous les domaines sont permis ou bien sont ouverts à l'étudiant. Mais on voit la tendance actuelle, c'est surtout vers l'économie numérique, vers la prestation de services et l'intelligence artificielle. Alors, si on parle de l'économie numérique, est-ce qu'il y a des startups aujourd'hui qui se distinguent par rapport aux autres ? Est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés aussi ? Au-delà, bien sûr, de l'esprit un peu théorique. Dans la pratique, il y a des choses qui se mettent en place réellement ? À vrai dire, l'évaluation réelle de l'avancement de cette stratégie, on ne peut pas l'effectuer aujourd'hui parce qu'on est pratiquement à une année de la création ou bien de la mise en place de cette stratégie. Mais on note aujourd'hui déjà pratiquement 12 startups qui commencent à émerger. Dans quel domaine ? Dans l'e-commerce et dans la biotechnologie. Ce qui est à noter aussi que ces 12 startups sont dotées d'un auto-financement ou bien d'un financement commun avec des partenaires socio-économiques, pas par le biais des mécanismes qui ont été mis en place comme l'ASF, le fonds de financement aux startups ou l'ANAD. Donc, il est encore très tôt de dresser un bilan ou bien une évaluation de cette nouvelle stratégie aujourd'hui. Alors, il est trop tôt, bien sûr, d'établir un bilan de cette stratégie que vous mettez en place. Vous parlez bien sûr de 12 startups qui émergent, qui se distinguent par rapport au reste. Mais le reste, il est de quel nombre puisque vous êtes les accompagnateurs au niveau de l'université ? Alors, pratiquement, c'est des centaines. Donc, les chiffres sont importants. Pratiquement plus de 3000 projets qui ont été soumis. Mais les projets soutenus et labellisés aujourd'hui sont en environ de 300, donc 298 projets. Alors, mais quelles sont vos projections à moyen terme par rapport à tous ces projets aujourd'hui ? De la création de startups au niveau de l'université ? Alors, la stratégie à moyen terme, c'est d'élargir un petit peu le champ d'action de cette nouvelle stratégie. Et la création d'espaces et d'incubateurs et de maisons entrepreneurs qui offrent justement le savoir-faire et le partage de la connaissance au service de l'économie nationale. Donc, l'objectif principal de cette stratégie, c'est de mettre en place, de mettre en exergue ou bien le travail de l'université comme locomotive de l'économie nationale réellement. Votre volonté aujourd'hui, c'est de changer un peu les mentalités, d'orienter les étudiants vers, bien sûr, ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat pour ne pas rester dépendant du salariat. C'est ça, aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'opérer au niveau de l'université, même si certains considèrent qu'en réalité, ce n'est pas le rôle de l'université. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Donc, cette stratégie a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de se mettre au diapason de l'évolution ou bien du développement de l'économie mondiale. Il faut se mettre à la page. Donc, l'économie numérique est au-devant de la scène économique nationale et internationale. Le deuxième objectif, c'est de former un étudiant responsable, un étudiant citoyen qui se prend en charge lui-même. Il devient lui-même créateur de richesses, créateur d'emplois. Ne plus créer, ne plus, c'est-à-dire former des chômeurs potentiels. Absolument. Donc, c'est un phénomène à éviter. Donc, cette stratégie va nous permettre justement d'absorber ce problème sociétal qui est le chômage. Et au contraire, il devient un atout pour justement la création d'emplois. Il devient lui-même créateur d'emplois et créateur de richesses et un élément acteur ou bien un acteur principal dans le développement de l'économie nationale. Alors, le contexte actuel aujourd'hui, il est bien sûr basé sur l'innovation et l'intelligence, même artificielle. Cela coûte cher, l'innovation, mais elle rapporte énormément puisqu'on a vu certains start-up au niveau international qui sont devenus aujourd'hui de l'ordre international et qui sont même au niveau des bourses, des plus grandes places financières au niveau international. Est-ce qu'on est prêt à mettre les moyens qu'il faut au niveau de l'université pour rassurer, bien sûr, ces moyens technologiques à la start-up ? À long terme, c'est l'objectif principal. À long terme ou à moyen terme ? Moi, je pense que c'est à long terme parce que là, il faut un investissement dans le capital humain et puis un investissement sur les moyens à mettre à la disposition des formateurs parce qu'il faut former d'abord les formateurs et, bien sûr, créer l'environnement adéquat à l'émergence de cette économie numérique et l'intelligence artificielle. Là, il faut investir dans ce sens. D'abord, c'est le capital humain. C'est l'élément principal. Les moyens matériels, l'environnement, c'est justement ce capital humain qui va le créer et qui va l'adapter à nos besoins et à l'économie nationale. Alors, M. Toufère Hamoum, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. On a parlé, bien sûr, du milieu universitaire de la start-up, les mécanismes que vous mettez en place pour l'accompagnement des start-up depuis la signature, bien sûr, du décret d'octobre de l'année dernière, qui, bien sûr, donne des prérogatives à l'université de former dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a parlé, bien sûr, de cette incubation, de cette formation, de cette évaluation qui est un peu prématurée, puisque ça ne fait qu'une année que cela a commencé. Mais est-ce que vous envisagez aussi que les start-up puissent aller à l'international, puissent s'exporter également ? Est-ce que c'est un apprentissage qui doit se faire également en milieu universitaire ? Oui, sur le plan pédagogique, on offre justement le savoir-faire et le partage de la connaissance en matière de gestion des start-up, en matière de business plan. Maintenant, aller vers l'international, ça, c'est la responsabilité des start-upers, justement, de développer leur stratégie, leur business plan, qui doit d'abord couvrir l'économie nationale, ça, c'est une priorité, puis aller vers l'international, pourquoi pas ? C'est un objectif aussi à mettre en place par rapport à ces nouvelles start-up. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples qui ont réussi dans le monde entier. Donc, pourquoi pas une start-up algérienne qui va aller au-delà des frontières nationales ? Alors, au-delà des frontières nationales, est-ce que aussi cet environnement doit impérativement s'améliorer, puisque nous sommes dépendants également d'autres technologies ? Et ça doit s'adosser à d'autres technologies ? Absolument. Donc, l'environnement national, l'environnement socio-économique doit s'adapter aussi à l'ère du numérique, doit s'adapter à l'innovation, doit s'adapter à l'intelligence artificielle, qui est, d'une manière directe ou indirecte, est impliquée dans l'adoption des nouvelles stratégies pour l'économie nationale. Donc, le numérique est un outil indispensable au développement de l'économie nationale. Mais quand vous parlez, bien sûr, de l'université et son rôle aujourd'hui par rapport à cette formation de la start-up, l'université s'est transformée pratiquement en un centre d'incubation pour les start-up. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement sortir un peu de l'enseignement académique, aller vers l'enseignement pratique, pour que cette start-up puisse émerger et réussir à la fois ? Eh oui, justement, c'est ce qui a été... La formation au milieu de l'entreprise, c'est aussi essentiel pour ces start-up, pour ces start-upers ? Eh oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, la stratégie qui a été adoptée, ce n'est pas une formation académique, mais justement la mise en place d'incubateurs et de maisons de l'entrepreneuriat au sein des établissements universitaires, c'est une manière de former les futurs start-upers en pratique, d'abord, et puis les mettre sur un réseau, les mettre en réseau par rapport à l'environnement socio-économique, donc les mettre en relation avec les entreprises qui sont intéressées par leur projet innovant. Donc l'environnement, quand on parlait de formation, ce n'est pas réellement une formation académique classique connue dans les établissements, mais c'est plus une formation dédiée à la création d'une start-up, adopter une stratégie de mettre en place les mécanismes pour partager le savoir-faire en matière de gestion de ces entreprises. Mais cette formation mixte, c'est ce qu'elle se déroule actuellement au niveau de l'université. Vous envoyez les gestes start-upers se former, par exemple, en milieu professionnel, au niveau des entreprises, pour acquérir un savoir par rapport à la gestion déjà d'une entreprise, même si c'est une start-up, mais il faut qu'il y ait aussi de la gestion de cette start-up. Absolument. Là, on est au premier stade, c'est-à-dire on est en phase des premiers sortants, des premières start-upers. Mais le ministère de l'Enseignement a mis en place aussi d'autres mécanismes, justement, de création de diplômes, de mettre en place des formations doctorales au milieu entrepreneurial, donc en entreprise. Il y a des arrêtés, il y a un arsenal juridique qui a été mis en place, justement, pour la mise en place des formations au sein des entreprises, comme le doctorat à l'entreprise. Donc, l'entreprise joue un rôle aussi de formation, de formateur, d'accueillir un nombre d'étudiants au milieu professionnel. Par exemple, travailler avec certaines entités qui sont aujourd'hui dans la technologie, Algérie Télécom, Mobilis et d'autres entités, c'est important également pour, c'est-à-dire, les mettre dans l'incubation, dans un incubateur réel. Le pôle technologique de Sidi Abdallah peut avoir aussi un grand apport dans ce domaine-là ? Justement, vous tombez à pic, parce que c'est l'objectif principal du pôle technologique de Sidi Abdallah, qui accueille, justement, cinq incubateurs, donc un travail de collaboration et de partenariat avec d'entreprises nationales, comme Sonatrax, Sonelgaz, Algérie Télécom, Naftal. Donc, ces entreprises sont impliquées directement dans la formation et la création de, et l'incubation de ces nouveaux projets innovants au sein du pôle de Sidi Abdallah. Alors, autre question, elles sont nombreuses, celles des auditeurs. Ils vous disent aujourd'hui, par exemple, sur la question de financement, il faut sortir un peu des financements conventionnels et la mise en place des fonds. Des entreprises pourraient elles-mêmes prendre en charge certaines startups qui répondent, bien sûr, à leurs besoins de développement. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, précisément, quand on sait que c'est une réalité dans les pays développés ? C'est l'entreprise qui finance à son profit la startup ? Absolument, c'est la question cruciale, donc... C'est le nerf de la guerre. Exactement. C'est le financement. Le gouvernement a mis en place des systèmes, des mécanismes de financement, mais je vous donne l'exemple des 12 startupers qui ont été, qui sont issus de l'université, justement, qui commencent à émerger, qui ont eu un financement, un autofinancement par des partenaires socio-économiques et par eux-mêmes. Donc là, c'est un exemple à suivre. On ne doit pas compter essentiellement sur l'aide de l'État, mais il faut créer un environnement ou bien mettre en place un réseau qui peut aider au financement de ces startups. Alors, on entend parler que l'Algérie pourra aider aussi des pays africains dans cette technologie de la startup. Le président l'a réitéré encore une fois. Quel est le, c'est-à-dire le niveau de formation qu'on pourrait aujourd'hui dispenser aux pays de notre continent ? Absolument. C'est l'université essentiellement ? L'université peut jouer ce rôle, justement. Elle peut ou elle doit ? Elle peut et elle doit le faire parce qu'aujourd'hui, l'université est considérée comme la locomotive de la nouvelle économie nationale. Donc, jouer ce rôle, je crois que c'est une des missions qui doit lui revenir. Donc, vous le savez aujourd'hui que l'Algérie est leader en Afrique en matière de startup. D'ailleurs, la conférence le confirme dans sa déclaration lors de la première session, la première conférence de décembre 2022. Et l'université doit jouer ce rôle, justement, d'accompagnateur et de partager le savoir et les acquis en matière de startup. Et l'expérience algérienne, on doit la partager par rapport aux pays africains. Alors, l'émergence des startups aujourd'hui vont favoriser aussi l'émergence d'un écosystème national aussi innovant et moderne, quand on sait qu'aujourd'hui, une startup n'a pas besoin d'un compte CCP, mais d'une Mastercard, par exemple. Est-ce que ça va se répercuter sur notre environnement immédiat, l'émergence des startups dans le domaine de l'innovation et de la technologie ? Oui, l'environnement doit aussi se mettre au diapason à l'ère du numérique. Ah ben écoutez, si on est un startup, on ne va pas aller retirer un chèque ou percevoir un chèque à la poste ou à la banque ? Là, c'est un environnement qui... on doit s'adapter. Donc, le start-upper doit se mettre à la réalité de l'économie nationale. Donc, effectivement, la banque... Il doit être en avance ou en retard ? Ah ben, il doit être en avance, bien sûr. Alors, comment s'adapter ? Justement, donc, les banques doivent se mettre au même diapason que l'ère du numérique et l'économie mondiale. Donc, c'est tout l'écosystème algérien. Exactement, c'est tout l'écosystème qui doit évoluer. Alors, l'université aussi, c'est l'innovation, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est des considérations qui sont éminemment stratégiques pour ne pas, bien sûr, être en retard par rapport à ce qui se fait dans le monde ? Ben, c'est ça l'objectif. On n'est plus à l'innovation, on n'est plus à la numérisation. On est aujourd'hui dans le contexte de l'intelligence artificielle. Absolument, d'ailleurs, la stratégie qui a été adoptée, c'est d'aller vers l'intelligence artificielle et d'innover dans ce domaine et de mettre au service de l'économie nationale l'innovation et favoriser la création et l'innovation en matière de start-up et d'économie. Alors, nous avons enregistré des avancées dans ce cadre-là au niveau de l'université. Absolument. Sur le domaine numérique, les prestations au niveau de l'université sont numérisées depuis quelques années déjà. C'est-à-dire que vous êtes en avance par rapport à d'autres secteurs. Oui, oui. Donc, le schéma directeur de la numérisation du secteur vraiment a atteint son objectif initial. Et le secteur de l'enseignement est totalement numérisé dans sa gestion, dans sa gestion pédagogique et administrative. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent, l'innovation, coûte cher, mais rapporte énormément. En finalité, nous assistons à travers le monde à des investissements dans les start-up à coût de millions de dollars. Il faudrait trouver un mécanisme de financement à la hauteur de ce qui se fait à travers le monde. Si nous voulons être parmi l'élite mondiale, nous savons que des Algériens peuvent porter très haut la start-up en Algérie. Ils le font déjà ailleurs. Absolument. Il faut être vendeur. Donc, un start-upeur doit vendre d'abord son produit, doit le mettre en valeur, doit le valoriser, doit le vendre. Donc là, c'est son business plan qui va le définir, c'est sa stratégie qui doit le définir. Alors, autre question. Start-up est synonyme d'idées novatrices qui nécessitent la confiance d'investisseurs. Pour se concrétiser, l'université, via ses centres de recherche, pourrait être une des clés de la réussite des projets. Il n'y a pas, à mon sens, un besoin de formation académique, mais plutôt un besoin de partenariat stratégique. Il a raison pour le partenariat stratégique. Oui, mais la formation aussi est importante. Donc, le savoir-faire, la gestion de l'entreprise est une science aussi. Donc, il faut maîtriser tous ces éléments afin de réussir. Alors, l'attractivité pour les start-up doit être prise en considération, au risque de voir l'idée initiale s'exporter vers des pays qui offrent de meilleures conditions. On a vu, pour une start-up qui devient aujourd'hui de renommée internationale, et qui a été même honorée par le président de la République, M. Taufel-Ramont. Oui, c'est évident, mais je pense que les nouveaux start-upers doivent d'abord se tourner vers l'économie nationale, doivent d'abord servir leur pays avant d'aller au-delà des frontières nationales. Donc, je pense qu'ils sont redevables aussi à l'université algérienne. Allègement des procédures administratives impérativement pour la création de start-up, ça aussi, c'est des questions sur lesquelles vous discutez avec votre partenaire, le ministère de la start-up et de l'innovation. Oui, il y a une stratégie qui est partagée par les deux secteurs. Effectivement, notre rôle d'abord, c'est de former, de créer et de mettre en place. Mais l'accompagnement administratif et financier, c'est le département de l'économie numérique qui fait beaucoup de choses justement dans ce sens et accompagner les nouveaux start-upers. Alors, on parle bien sûr des start-up comme étant bien sûr les moyens de développement de l'innovation et de la technologie dans notre pays. Tous les moyens sont mis en place aujourd'hui pour permettre leur émergence dans différents domaines, notamment dans le domaine des services. Vous avez parlé d'une stratégie à moyen et long terme. Aujourd'hui, on ne peut pas l'évaluer puisqu'elle est à une année de sa mise en place. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez fait des projections sur le moyen et long terme par rapport à l'apport des start-up dans le PIB national ? Absolument. C'est difficile de le clarifier aujourd'hui. Mais sur le plan quantitatif, beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, l'évaluation qualitative de cette projection commence à prendre forme. Mais à long terme, je pense qu'on va jouer un rôle important dans ce développement de l'économie nationale. Mais quel sera l'apport dans le PIB, le produit intérieur brut ? 5%, 6%, 10% ? Dans certains pays, justement, les start-up, c'est à hauteur pratiquement de 15%, voire même 22%. Je pense que la projection qui a été faite aujourd'hui, c'est arriver à 7,5% du PIB. C'est déjà un indicateur important. Si on arrive à le réaliser d'ici deux années, c'est déjà important. Donc, parce qu'on est quand même au stade primaire de cette stratégie. Donc, il faut aller étape par étape. Alors, autre question que je considère très pertinente aujourd'hui également, M. Hammoum, c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, je pense qu'il faut également ouvrir le champ de formation aux anciens diplômés d'université en matière d'entrepreneuriat. Pour partager ce point de vue, on devrait aussi former ceux qui ont besoin de formation. Absolument. L'université est ouverte. Il n'y a pas de raison de mettre à l'écart ces compétences qui sont en dehors de l'enceinte universitaire. Au contraire, c'est un tout, c'est un milieu où on doit partager tout le savoir. Donc, c'est un milieu où on accueille toutes les compétences nationales. Alors, vous avez parlé bien sûr des 12 start-up qui émergent au niveau de l'université. Elles sont dans quel domaine exactement ? L'auditeur voudrait savoir un peu plus sur ces 12 par rapport aux autres, celles qui se distinguent. Qui se distinguent aujourd'hui, c'est surtout dans la prestation de services en e-commerce et une essentiellement à TBSA en biotechnologie. Donc, c'est des nouvelles start-up qui commencent. C'est-à-dire que c'est un maillage qui est à travers tout le territoire national ? Absolument. On n'est pas concentré seulement au niveau de Bebzouar ? Non, non, non. On est pratiquement à Amtsila, à TBSA, à l'intérieur du pays. Donc, ils sont éparpillés sur le territoire national. Donc, il n'y a pas de concentration essentiellement dans la capitale. Mais toutes les universités, justement, travaillent dans ce sens. Et on a vu des exemples émergés à TBSA et à Amtsila. Alors, qu'en est-il du financement des prototypes et la phase de la convention pour, bien sûr, les start-up ? Oui, la DGST, la Direction Générale de la Recherche Scientifique, joue un rôle dans ce sens. C'est-à-dire, elle a mis en place des plateformes et des mécanismes et des espaces dédiés justement à la réalisation des prototypages. et d'envisager la commercialisation de ces produits. Et comment ça se fait, cette commercialisation, via les entreprises qui adhèrent ? Ou alors, c'est une initiative des start-upers qui vont vers l'entreprise ? Non, dans les deux sens. Dans les deux sens, parce qu'il y a un travail, un réseautage qui s'est fait avec les entreprises nationales. Donc, il y a des entreprises qui sont intéressées par des projets innovants, qui viennent, qui prennent en charge un certain nombre d'actions et même un financement. Et aussi, le start-upper doit aller vers l'entreprise aussi. Il doit commercialiser, vendre son produit. Alors, vous avez parlé, bien sûr, de la labellisation. Quelle est la procédure à suivre pour assurer cette labellisation au niveau de l'université ? Certains vous disent aussi que c'est extrêmement difficile et parfois même c'est un peu compliqué pour la start-up. Bon, il y a tout un mécanisme. Il y a une demande à déposer au niveau de la Commission nationale de labellisation. Donc, il y a toute une procédure à suivre. Il y a une plateforme qui a été mise pour cela par le ministère de l'économie numérique et des start-up. Donc, il y a une démarche administrative à suivre et bien sûr, la Commission se réunit périodiquement pour statuer sur les nouvelles demandes de labellisation. Vous êtes un parti preneur de cette commission ? Non, non, non. Je ne fais pas partie, mais l'enseignement supérieur... Non, je parle de l'enseignement supérieur. Oui, oui, il est représenté, bien évidemment. Au niveau de cette commission. Mais vous avez cet auditeur qui vous dit, parfois, on est perdu entre l'université et le ministère de la start-up. Est-ce qu'il va falloir trouver un mécanisme de coordination pour que les étudiants à l'université ne se perdent pas entre les deux ? Non, tout est clair. Il y a un cheminement à suivre parce qu'à l'université, il y a d'abord l'idée et puis le diplôme start-up et l'incubation d'un projet innovant ou bien d'un projet conventionnel. Et là, l'accompagnement se fait d'abord par l'université, mais au-delà du diplôme et de la création et de l'incubation de sa start-up, là, l'accompagnement financier vient par le biais du ministère de l'économie numérique et des start-up. Donc, la première étape se fait au sein de l'université. Et puis, après la création de sa start-up, l'accompagnement se fera par le ministère de l'économie numérique. Alors, les modèles de start-up aujourd'hui qu'il va falloir faire émerger, qui puissent rapporter une valeur ajoutée au pays, puisque vous avez certaines start-up qui sont au niveau international, qui engrangent quand même des millions de dollars à longueur d'année. Et je vous ai dit au début de cette émission qu'ils sont même au niveau, par exemple, des plus grandes places boursières. Comment faire en sorte, est-ce que les start-up algériennes puissent se distinguer, puisque nous savons qu'aussi, nous avons des start-up algériennes, c'est-à-dire gérées par des Algériens, qui sont au niveau international et qui vont beaucoup émerger dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'on pourrait profiter de leur expérience ? Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est justement prendre exemple. C'est de prendre exemple. Mais pour prendre exemple, il faut aussi améliorer l'environnement. Parce qu'une start-up peut être créée une heure et une heure après, ils disparaissent. Assurer aussi leur survie. Absolument. Le nombre important de demandes de création de start-up, de projets innovants ou bien de projets conventionnels, il est important, mais pas forcément que toutes les demandes aboutissent à une start-up émergente. Mais là, il faudrait prendre exemple et travailler dans ce sens. L'environnement, au sein de l'université, il est créé pour cela d'ailleurs. Il est dédié, tous les moyens sont mis en place, les mécanismes sont mis en place, la gestion administrative... Les formateurs sont mis en place. Les formateurs sont là. Et maintenant, c'est l'innovateur ou bien le start-upper, c'est à lui, justement, de développer un business plein et de tracer des objectifs à atteindre. Et puis, l'accompagnement se fera par les deux secteurs. Alors, l'accompagnement se fera par les deux secteurs. Est-ce que les entreprises aussi doivent être partie prenante de cette stratégie ? Puisqu'on l'a dit aussi, dans d'autres pays, le modèle qui ont réussi, c'est des entreprises qui prennent en charge financièrement et sur le plan aussi de l'accompagnement à la start-up. Et ce n'est pas l'État, ce n'est pas le financement via l'université, ni un ministère, ni un département. Je pense aujourd'hui que... Parce qu'elles créent du contenu pour des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises nationales commencent à comprendre cette problématique. Donc, il faut peut-être changer les mentalités au niveau des entreprises ? Absolument. Pas changer de mentalité, mais les impliquer davantage. Il faudrait qu'ils soient impliqués dans le développement de ces idées innovatrices. Et qu'ils adhèrent au principe de l'innovation. Absolument. D'ailleurs, l'exemple à prendre, c'est le pôle de Sidi Abdelha avec les grandes entreprises nationales qui mettent le paquet, qui sont impliqués directement avec l'enseignement supérieur dans le développement de ces start-up et de ces incubateurs. Il y a Sonatra comme exemple et d'autres entreprises comme Algebi Télécom également. Monsieur Toufiq Hamou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Merci à vous.